Salut à tous et bienvenue sur la chaîne switch ou youtube de yellow aujourd'hui je suis en compagnie de marion et de yann et pourquoi on prouve de rire parce que juste au moment où on lance le live t'as dit quoi t'as dit on se marre toujours non mais je n'en peux plus qui l'a invité oui c'est moi je sais aujourd'hui on vous retrouve pour jouer à my god my dans la gamme la toute nouvelle gamme ouvrez et jouez c'est sorti la semaine dernière en même temps que porco grasso et alligator deux jeux auxquels on a joué déjà joué en live et dont les replays sont déjà dispo sur youtube si vous êtes intéressés là on est toujours sur un petit jeu très pratique pour emmener en bagages en voyage et puis pour qui prend pas beaucoup de place dans sa lunothèque pour jouer en famille c'est parfait c'est le concept de la gamme ouvrez et jouez c'est des petits jeux très faciles d'accès très grand public on est totalement dedans les règles sont rapides c'est un jeu de stop ou encore et comme dans les autres on peut un peu jouer avec la boîte là j'ai pas fait la mise en place avec la boîte parce que j'avais envie de vous la montrer mais voilà vous avez des petits des emplacements pour et comme en fait c'est comme c'est comme un espèce de plateau mais bon on n'est pas non plus obligé de l'utiliser my gold mind se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 25 minutes c'est un jeu de docteur je me suis posé la question c'est un docteur docteur hans joachim au michael lot et christophe schilling illustré par félix verne que oui c'est la localisation donc voilà donc les prononciations sont difficiles c'est en effet comme le souligne marion de la localisation de nos confrères cosmos qui sont allemands dans my gold mind nous sommes donc des nains ou des naines à l'assaut d'une mine pour récupérer un max de pépitas des pépites d'or mais cette mine est évidemment surveillée par un affreux dragon qui va peut-être nous manger le but du jeu étant d'avoir d'être celui le nain ou la naine avec le plus de pépites d'or à l'issue des trois manches que nous allons jouer comment allons-nous récupérer ces pépites et bien c'est très simple à mon tour de jeu je peux décider de récupérer des pépites d'or en allant vers cette pioche là qui est une pioche par ailleurs toujours face visible on sait toujours ce qu'on va récupérer ou alors me diriger vers la sortie en utilisant cette pioche là en tout cas utiliser un effet spécial qui va apparaître sous une carte qu'on ne connaît pas oui c'est ça qu'on ne connaît pas mais qui n'est que des effets positifs qui me permettent de me diriger vers la sortie quel est l'intérêt de me j'aimerais vers la sortie c'est de valider mes gains si j'ai pas récupéré de pépites avant c'est globalement pas un bon move ouais c'est vrai sauf si tout non non tu as raison sauf quand tes adversaires font bouger le dragon il faut au moins en avoir une empoche il faut quand même en avoir une empoche oui c'est vrai tu ressors pas l'hémavide c'est pas intéressant donc c'est ça donc ici qu'est ce que j'ai et bien par exemple si je décidais de prendre ces deux pépites je prendrais la carte et étant donné que j'ai un petit un petit dragon petit oeil de dragon là sur la carte ça veut dire que j'avancerai de 1 vers le dragon qu'est ce qu'on a d'autre comme carte on a celle ci si je la prends j'ai une pépite et je me dirige vers la sortie puisqu'il y a une petite porte de sortie tu es en train de défaire c'est exactement ça j'avais bien mélangé regarde c'est parfait merci à nous là si je peux si je tombe là dessus et que je prends cette carte j'ai une pépite d'or et je ne bouge pas et enfin dernière carte possible c'est le dragon lorsqu'on tombe sur le dragon on va avancer le dragon vers tous les joueurs et et bien si le dragon touche un joueur il est éliminé pour cette manche il ne peut plus continuer à jouer tout simplement qu'est ce que j'ai dans ma pioche exit j'ai à chaque fois et bien deux possibilités là par exemple je choisis de me diriger vers la sortie si je choisis celle ci donc je vais me diriger d'une carte vers la sortie ou alors je peux décider de d'échanger mon pion avec celui d'un autre joueur ça c'est coquine voilà on a plein de choses comme ça on a aussi même par exemple la possibilité de récupérer des pépites d'or et de ne pas avancer ça c'est une possibilité de la carte exit mais à chaque fois on a le choix entre deux choses on peut même avancer de deux ah oui et on peut aussi décider d'avancer tous les joueurs qu'est ce qu'on a d'autre non c'est tout je pense voilà donc à mon tour de jeu je choisis soit la pile exit je ne sais pas ce qui m'attend mais ça va plutôt être pour sortir soit la pile du des pépites que je vois devant moi en effet lorsque nous arrivons ici on valide nos gains on attend que tous les joueurs soient revenus où ce soit fait brûler par le dragon attrapé par le dragon alors la manche se termine on va comparer nos gains donc celui qui a ou celle qui a le plus de pépites en carte récupère trois pépites d'or le deuxième deux pépites d'or le troisième une pépites d'or si vous n'êtes pas arrivé à la sortie si vous vous êtes fait cramer les fesses c'est mort vous n'avez pas de pépites d'or évidemment et je vais mélanger tout ça et quoi qu'il arrive le dragon sera toujours à l'emplacement où vous ne voulez pas le voir c'est ça il y a quand même beaucoup de dragons attention c'est ce que je voulais dire à tes messages j'ai mis d'ailleurs salut ouais il y a beaucoup de dragons donc les sorties consécutives ça arrive souvent quand même il faut faire très attention il faut faire très attention jusqu'à ce que le tour revienne vers toi il peut se passer des choses bon là on est trois joueurs mais à six joueurs tu peux vite le voir arriver ouais c'est clair sachant que on peut ah excuse moi sachant que on peut on peut à tout moment aller vers la sortie puis revenir voilà c'est pas un stop ou encore où une fois que j'ai je me suis dirigée vers la sortie c'est c'est finito quoi et c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup d'effets différents donc c'est un jeu vachement accessible vachement simple oui oui il n'y a pas des cas particuliers clairement c'est très fluide enfin vous allez voir voilà et bien je pense qu'on peut commencer à jouer si vous êtes prêts les guys autour de la table oui non oui elle va arrêter de battre les guys que quand elle aura deux pépites non mais c'est vraiment c'est vraiment imaginez que je suis une affreuse personne alors au niveau des personnages moi j'ai choisi le nain noir moi j'ai pris la naine rouge t'as pris la naine rouge et Yann a pris le nain jaune comme le jeu le nain jaune nous avons aussi une naine blanche un nain bleu et une naine verte et moi je sais pas je le trouvais stylé j'ai pas pris mon genre avec son casque et sa bougie moi c'est clairement pas pour le genre c'est juste pour la couleur mais elle a des cheveux stylés elle a les cheveux rouges t'as vu ça ? t'as vu ça ? t'as vu ça ? j'avais pris la blonde la dernière fois mais j'avais pas envie bref c'est à moi et bien moi je vais prendre cette pépite arrêtez avec Marion on sait qu'elle va gagner c'est clair faut pas l'encourager ils vont tous les deux se liguer qui fait que je reste sur place et c'est ta c'est la carte Dior j'adore ah oui il y a des noms de cartes ça c'est le dragon aux oeufs d'or ah oui c'est vrai et du coup j'avance mais t'as plus de pépites bon bah Dior j'adore bah moi ça me va bien aussi Dior tu adores ? oui Marion Marion elle sait que ça peut vite aller donc elle va d'abord faire ça dans la pioche exit il y en a qu'une carte qui donne 3 pépites et je recule comme ça il y en a qu'une seule dans la pioche dans la pioche là évidemment on ne sait pas si on va la piocher ou non donc tu attends tu as choisi j'ai choisi de commencer à sortir parce que le problème c'est que je suis ici et que vous faites tous les du du dragon je peux vite cramer Dior j'adore bien sûr on va faire de la pub à toi moi aussi je prends ça toi aussi ouais mais c'est bien mélanger tout ça on a pas vu de dragon alors là il y a une petite indication sur cette carte là mais on l'a déjà précisé mais oui mais ça j'explique là mais donc du coup je le re-mentionne c'est que je vais me diriger d'un pas vers la sortie purée mais là on va avoir full dragon à la suite parce que c'est pas possible en fait hé hé oui non mais moi je m'approche pas de ce mec ah là là non mais je vous le dis hein ah bah là j'ai pas le choix c'est des naines peureuses que nous avons dans cette mine qu'est-ce que t'as mais non non mais non ça va refondre ah oui tu t'approches toi on a pas peur pas si près pas non mais on a pas croisé deux dragons les gars non mais t'inquiète y'en aura 5 d'un coup deux dragons on l'a déjà vu en vrai tu veux dire voilà ben on est des nains et des naines moi je me dirige encore vers la sortie oh ah bah voilà je prends les pépitas la chance tu la conseilles hein je bouge pas du coup ben ouais qu'est-ce que tu vas faire Marion allez je vais cramer ah ouais ah 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 oh non mais moi je te suis mais vous êtes sérieux jusqu'au bout à un moment donné le dragon il va arriver ça va bien mélanger mais je pense qu'il va y avoir full dragon mais bon bah pour le moment non bon je me casse et comme ça je vous laisse tout seul dans votre alors une fois qu'on est sorti on est sorti tu pars tout seul ou tu pars jusqu'à deux ouais tu peux aller tout seul un ou tout seul deux oui deux une fois qu'on est sorti on est sorti hein oui oui je sais non mais t'inquiète elle va aller les récupérer hein les pépites parce que là regarde ce qu'elle va faire Marion ah non oh et voilà Marion t'a fait sortir ah merde elle me fait sortir j'étais sur qu'elle allait t'embêter c'était pas fait exprès par contre non mais c'est pas grave franchement j'ai pas mal de pépites hein j'en ai six ouais ouais c'est vrai mais bon donc moi je ne joue plus pour cette manche allez Dion j'adore parce que je suis arrivée qu'est-ce qu'on fait Yann hé mais c'est trop bizarre qu'est-ce qu'on fait Yann t'as mis où les dragons quand t'as mis les dragons je sais pas c'est chelou on n'a jamais fait de partie avec aussi peu de dragons mais c'est trop bien mais t'es folle dingue non mais il va reprendre la pépite non ok en même temps si vous la prenez pas je fais deux moves si vous les prenez pas vous êtes peinardeau hein et oui parce qu'il y a pas de dragon moi j'ai fait un mouvement déjà si je sors là je m'assure au moins deux pépites deux grosses pépites mais là tu peux refaire un coup non peut-être une ça dépend combien t'en as oui oui bien sûr un coup vers le dragon ouais conseille nous de faire ça purée mais où est-ce qu'il est ça m'énerve alors vous m'avez saoulé Yann j'ai envie d'aller les chercher les bébys bah vas-y vas-y Marion fais-toi plaise vas-y on t'en voudra pas vous voulez juste que je perde je les sortir non prends les pépites un quoi ah tu sors ? ouais je sais pas combien t'as de pépites vas-y y'a un mais prends-les non je vais faire ça prends-les allez changer de place avec quelqu'un ou faire un move à gauche allez tu veux changer de place avec quelqu'un ? oh t'es gentille non mais toi on peut plus je pense on peut plus on a pas envie de le faire moi je fais ça je sais pas en fait si on peut ou pas je pense pas mais mais c'est trop bizarre on vous a dit y'a plein de dragons et tout genre vous en aurez pas vu un seul mais c'est pas possible alors Marion eh oui bien joué ah c'est dommage t'as essayé je recule que d'un par contre hé hé non mais je peux pas croire à cette on se remplit les poches on en a tellement des pépites je peux pas croire à ce truc ah ok ça y est ça commence et en vrai il peut y en avoir plein à la suite ouais alors attention ça fait comment d'avoir cette dragon de l'air regardez c'est trop stylé donc nous enlevons cette carte ah purée je pensais qu'on en aurait plein à la suite génial moi je me casse il m'a fait peur je sais pas alors il y en a toi t'es gourmand ouais c'est ça mais on fait pas ça on regarde pas combien de pieds ah mais pourquoi on va faire quelques dents je viens de voir quoi ah quoi mais euh j'ai rien à dire encore je viens de voir Marion oh oh ça sent mauvais ouais j'aime pas beaucoup trop ça ça sent très mauvais attention premier dragon oh héh c'est cool on reste dans la grotte moi je m'ennuie toi t'es sortie beaucoup trop vite mais oui mais c'est parce que c'était pas normal je voulais faire et Marion elle t'a rien fait j'ai rien fait j'ai pioché une carte j'étais obligée arrête un peu elle est comme ça Marion bon si j'avais le choix je l'aurais fait aussi mais c'est à toi ouais bah vas-y prends le tu bouges pas je sais pas Yannick elle a commencé à se remplir les pioches les pioches les pioches au pire j'ai deux pépites ça va ça va tellement être la miniature on se remplit les pioches mais le problème c'est que je sais pas en fait je peux prendre un exit mélanier un petit peu déjà t'as déjà tellement de trucs et ensuite je vais continuer je vais admettre qu'il va pas y avoir 5 cartes dragons d'affilée ouais d'accord alors je continue tout seul purée de pommes de terre là 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 tout va bien dans cette mine allez premier dragon alors là vous êtes toutes les deux là à regarder ce dragon allez un deuxième dragon purée vas-y ça me saoule allez bah c'est fini parce que du coup hop un pas vers la sortie et je suis sorti et il a rattrapé je mets quand même ce dragon non mais attends ils sont où les dragons là vas-y non c'est bien mélangé bravo mais comment ça ils sont bien répartis regarde ça toutes les trois cartes c'est cool franchement c'était un bon mélange non mais y'en a pas tant que ça en vrai alors comment ça se termine la manche bah on va simplement compter combien j'en ai 6 vous en avez 15 000 ça m'a saoulé et yann on en a eu plus on a combien ? 18 bla 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 donc yann a 3 pépites 3 grosses pépites Marion a 2 pépites on peut pas les perdre et moi j'en ai une je suis en train de mélanger avec les cartes sorties merci puis passez à la prochaine manche et c'est celui qui a le plus de grosses pépites qui va commencer cette prochaine manche allez yann donc c'est moi vas-y commence c'est pas très inspirant pourquoi ? bah tu rigoles ? ça va hein ? parce que j'ai vu ta façon de mélanger qu'est-ce que tu fais encore ? elle a mis tous les dragons quand ce serait à toi de jouer 2 vers la sortie 2 vers la sortie qu'est-ce qu'on me reproche ? 2 vers la sortie mais t'es sérieux ? c'est vrai que ça serait drôle bah allez-y tchao Lénaz je me casse non ça c'était bien mais tu peux l'avancer parce que j'avance aussi allez je reviens un peu vers vous oulala ouais on est comme ça nous vous êtes vénère je le sens là ouais je suis super vénère Dior j'adore allez allez Dragobert approche ouais le mec il a un de ses noms oh le Dragobert se calme j'ai un peu j'ai pas envie d'avoir chaud ok donc je recule d'un coup ok bon là ça va pour l'instant on est tout froid non ? bah ça dépend de ce qu'il arrive ouais moi je vais me la jouer sérieux ah est-ce qu'elle est coquine ? je vais échanger avec Yann ou Marion ? je vais échanger moi la question se poserait pas ? si moi la question se pose on le sait pourquoi Marion non non mais tu sais ce qu'il va se passer oh non je sais pas ce qu'il va se passer tu connais le résultat d'un jeu tous les jeux qu'on fait en live oui c'est toi Marion et bah alors c'est trop tard de toute façon j'ai joué c'est ainsi à Marion je fais des dragons ça arrive pas hein voilà quoi ? il me rejoint ça me fait les deux deux ? deux deux ouais ça va vite hein je sais pas si vous avez le temps de suivre dans le chat bah si et moi ? j'ai joué ? non ? bah c'est toi son tour en fait c'est tout d'accord chacun son tour les gens ils sont trop vénères on est vraiment tout le temps du numéro massacrante en live je vais pas faire ça c'est parce qu'on joue vraiment non tu pars ? oh la trouillarde bah oui euh t'es vraiment une trouille trouille hein oui enfin trouille trouille c'est qui qui en a vendu dragon ? tout le monde sort oh purée de pomme de terre j'ai tellement envie de prendre une carte sortie allez moi je fais ça mais ne fais pas ça Marion bah non je vais pas le faire mais ça serait drôle merde j'ai du mal avec ma couleur je n'arrive pas à retenir oui 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 on va continuer à piller cette mine bah ça se passe plutôt bien par rapport à tout à l'heure franchement c'est cool hein et bah tout le monde ressort ? bah pas tout le monde non mais et bah allez continuez de piller la mine maintenant j'aimerais bien vous y voir alors Yann ça fait quoi de rentrer sans consentement ? c'est vrai je suis d'accord j'ai pas dit oui ah c'est terrible le ne faites pas ça hein à la maison crame là comment ça crame là ? prends une carte et fait sortir Bragobert elle est toute proche ah c'est vrai ouais c'est vrai que je suis proche hein allez là ça fait comme nous dis donc celle-ci alors elle a pas peur hein elle a pas peur hein elle est rouge comme le fou ouh la la elle a pas peur oh regarde ce qu'elle te fait mais quel affreux personnage j'ai envie d'échanger les positions j'ai envie d'échanger les positions je pense que c'est terrible ce qui se passe le problème c'est qu'après elle va faire sortir tout le monde ouais donc j'ai reculé de là aaaah finalement hein et bah moi j'avance hein il y a des nains intelligents ici des nains j'ai pas compté ah ça y est il arrive je suis sûre que vous allez cramer tout le monde je sens que ça chauffe là oh my god bah allez-en-en vous voulez pas que je gagne donc je joue bon lorette t'as un peu bah oui bah franchement je suis obligée de faire ça hein bah bah du coup je vais vers la sortie allez qu'est-ce qu'on fait ? on fait que de 1 ou on fait 2 ? ah ouais ouais bah c'est bon on sait que vous allez sortir là je rappelle qu'en cas d'égalité en 2 pépites c'est celle qui sera positionnée en première dans la salle de sortie qui gagnera oui t'inquiète yes ce sera peut-être toi hein qui vu que t'es sorti le premier t'as peut-être autant de pépites que nous hein je crois pas c'est un malentendu ouais c'est un gros malentendu elle hésite hein c'est drôle ah tu veux échanger avec moi ? par contre j'échange de position je vois ok ben je me casse quand même hein qu'est-ce que je te dise vous partez vous savez même pas laquelle de vous leur vale plus mais non on part pas mais si je vous vois moi j'ai besoin d'une information quoi ? quand y'a plus de cartes là elles sont mélangées ? ou on peut plus sortir ? je crois qu'on qu'on fait plus rien on peut faire une vérif si si on mélange la défausse voilà allez vas-y oh elle est trop mignonne ouais mais là ça veut dire fuir les filles elle est trop mignonne moi je me casse toute seule bah vas-y vous avez tellement peur putsch qu'est-ce que tu vas faire ? bah sortir oh bah alors voilà est-ce qu'il y aurait eu un truc ? c'était pas si terrible de son allez on compte allez j'ai une grosse pépite 5 de toute façon la dernière manche c'est la primordiale 19 oh ils vont pas me croire ils vont recompter 19 non c'est bon toi j'ai donc 3 pépites j'étais mal comptée ça t'as pris ta pépite moi j'ai pris ma grosse pépite et donc Marion tu as 2 donc on est à 4 pépites 4 pépites et 4 pépites une égalité perfecto donc la troisième manche sera en effet de Suzy celui qui gagne celui ou celle qui gagne cette manche et bien gagne la team parce que à la fin comment on compte ? et bien on va cumuler les pépites qu'on a sur ces cartes et on va les ajouter à ces grosses pépites déjà obtenues voilà donc on gagne pas de grosses pépites oui en fait en vrai c'est toujours la dernière manche qui décisive la dernière manche est tellement plus importante que les autres oui c'est vrai bah oui parce que potentiellement t'as quand même plus de ouais mais bon ça peut jouer d'avoir quelques grosses pépites enfin si on a tous pareil c'est pas bien ça marcherait pas ok vous allez prendre des risques là les gars ou pas ? vous êtes d'humeur ça sert à rien de prendre des risques mon père qui les a invités ? c'est qui qui commence du coup ? c'est toi ? c'est moi qui commence parce que c'est moi qui ai obtenu le plus de pépites je... bah non ah le pépite d'avant de la manche d'avant sérieux celle-ci de douter il me semble que c'est ça ouais allez ciao les nazes bah bien sûr bah alors Marion bien audacieux celle-ci ouais c'est clair il aurait une laitue bien sûr et toi est-ce que tu l'es encore ? c'est la question qu'on peut se poser ah elle y va hein mais non t'es sérieuse ? elle est folle non je veux bien t'as laissé j'avoue mais est-ce que Yann va... franchement j'aurais osé mais... pas si proche il fait un peu peur quand même moi je veux tromper vite oh oh et ben moi je vais me rapprocher dans ce cas tu nous as donné l'occasion mhm mhm voilà putsch merci c'est à moi ? oui non mais là c'est indécent ah oh tiens mais par contre on a vu celle derrière c'est un peu euh... bah tant pis bah de toute façon euh... je l'allais la prendre hein bah oui hein non mais c'est surtout que... ah oui oui c'est par rapport à toi euh... touc ho ho ça y est dragobert ah ha friss attends j'avoue trop fort bon on a un peu vu que... moi j'ai pas vu par contre je sais moi ah non on a vu un bout de dalle bah c'est à toi ouais non en fait on a rien bah moi bien sûr que je prends évidemment regarde ça serait drôle quand même ça serait très drôle bah oui hein ah bah moi aussi je prends du coup ça tombe à pic et... oh la vache il arrive it's coming to you to catch you il va t'arriver des break-offs on va tous cramer surtout nous on va tous sur la réalité oh non oh non bon je pense qu'elle va pas choisir d'intervertir avec un joueur non en effet je ne vais pas non je laisse les deux pépites à Yann mais il va pas les prendre ce trouillard par contre moi j'ai l'opportunité de les prendre tout le monde se bouge ah tout le monde ouais bah je vais vite ne plus me bouger attends c'est le tout pour le tout c'est un jeu vas-y hein c'est du stock pour encore faut y aller là ça va ça passe ça passe de ouf franchement on se remplit trop les pioches on se remplit les pioches c'est trop drôle ah la coquine celle-ci alors on verra que j'ai bien que j'ai fait une lorraine si je me fais cramer la gueule il va s'arriver des bricoles attention finesse hein c'est à moi non c'est à moi tu viens de faire ça tu viens de jouer eh 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 on se calme on les guys c'est pas qu'un jeu de stop ou encore c'est un jeu d'enfoiros aussi ouais c'est clair oh non Yann va juste pour le kiff alors tu fais quoi ? qu'est-ce que tu viens de faire ? qu'est-ce que tu fais là ? bah il voulait sortir il voulait faire sortir tout le monde il voulait faire sortir sans consentement Marion par contre ah t'es bien là hein ah la la vous êtes bien vers la sortie allez vous calmos vous sortez ! ah t'es chiant mais au moins on vous cramez pas c'est qui la première ? ouais je pense qu'on peut se mettre en même temps je sais pas je sais pas faudra qu'on vérifie ça allez vas-y fais toi les fouilles je crois que Marion elle a 13 pépites non mais on va pas compter là t'as compté que celle de Marion ? 10 mois je vais essayer de compter l'une des deux piles mais je suis pas sûr elle a peut-à-plus bon alors vas-y tu consignes ou pas ? 12 13 c'est chaud là hein ça va t'as chaud ? c'est le dragon hein ça il est pas encore là il est pas encore si on va attention vas-y non mais s'il vous plaît mais évidemment que non tu fais quoi Yann ? vas-y Yann et un peu d'audace t'as quand même du bip de pof ? 12 avec 12 je gagne pas je suis sûr que t'as au moins 13 donc je dois continuer bah faut qu'on continue mais t'en as 13 t'as 10 tu continues ? non j'avais 12 je pense que toi t'en as 13 mais t'as peut-être 15 ils succutent que c'est toi qui en as 13 bah je ne peux plus rien faire c'est bien dommage bah si tu peux sortir oui mais je peux pas aller en chercher d'autres ah non sinon tu te serais mourir oui c'est nul ah c'est dommage je peux même pas te concurrencer et non ah 3 pépites ouais c'est vrai ou changer de place avec un 1 tu peux pas t'es dehors et non c'est finito mais on a eu los bands et non c'est Lorraine qui est plus ok et bah écoutez alors est-ce que ce que dit Yokami c'est pas exact que ça veut dire ah dans le sens horaire oui sans doute sans doute sans doute tu as raison euh du coup euh c'est Yann qui nous a fait sortir donc ça serait moi et Marion en deuxième ouais et est-ce que quand on est sorti on continue pas de non on continue bah non ensuite euh donc on a on vous rappelle euh à la troisième manche on va compter le nombre de pépites qu'on a sur nos cartes et l'ajouter à nos grosses pépites et voilà on aura un total en l'occurrence ouais ça c'est le total et on regarde qui a qui en a le plus en l'occurrence euh on a tous 4 grosses pépites donc là c'est cette partie ça revient au même donc on se fie que à celui qui en a le plus dans cette manche là 13 13 14 et oui t'as vu t'en as combien ? j'en ai 14 ah j'étais pas loin mais c'est moi la première c'est moi la première c'est la musique attendez attendez qu'est-ce qui se passe ? je pouvais pas gagner on est d'accord que t'as pas t'as pas compté celle-là en disant que non j'ai pas compté celle-là ah ouais ah 14-14 c'est ça ? on a 14-14 ah bah du coup c'est Lorraine c'est incroyable c'est toi qui nous a mis deux ? ouais et voilà bah après bon en vrai moi je veux bien partager ma première place avec Marion non même si elle l'aurait pas fait mais en vrai si c'était pas cette carte-là je voulais manger hein parce que moi j'allais faire 14 oui mais en fait c'est comme ça 14 mais Yann 15 c'était cette carte-là c'est ridicule de dire si jamais je blablablu hein euh du coup en effet je pourrais mettre le replay sur Youtube puisque euh ouais j'essaie le jeu était contre moi Amy oh mais Amy c'est parce que ça s'appelle une Amy égalité quand tu es en en égalité avec Amy c'est ça voilà mais là y'a pas d'égalité en vrai c'est Lorraine qui gagne point bah oui c'est vrai merci Marion euh c'était donc My Goldmine un jeu de stop ou encore euh qui est déjà disponible en boutique pour rappel ça se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 25 minutes c'est un jeu de Dr Hans Joachim O Mickaël Lotte Christophe Schilling il ne serait pas Félix Wernk euh et voilà bah merci à vous de nous avoir suivis on espère que ça vous a plu merci à Yann et Marion d'avoir accepté de jouer je pourrais revenir maintenant entre moi c'était un plaisir ouais bah Yann c'est un plaisir c'est un plaisir mais il aurait préféré gagner visiblement des fois une fois de temps en temps et puis bah on vous dit à très bientôt pour de nouvelles parties de nouveaux lives de nouveaux jeux tout ça tout ça ciao à bientôt